et salut salut on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle partie sur Dark Souls 3 et nous sommes au même endroit qu'à la partie précédente alors j'avais complètement oublié d'activer le feu de camp juste vous remontez vous activez le levier et c'est juste à côté au lieu d'aller directement chez Hirschka bon après évidemment ça prend pas dix mille ans d'aller de faire les retours entre le feu de camp dessus l'Ivan et cet endroit là c'est pas vraiment très très long alors je viens de profiter pour améliorer les lances draconiques à plus six de toute façon vous savez où farmer les grands fragments et les petits fragments les petits fragments vous n'allez pas faire comme si c'était de la triche et puis c'est des armes que j'ai déjà récupéré mais en fait plus exactement on m'a filé parce que si vous faites un arrêt sur image vous avez remarqué que j'ai deux lances draconiques ce qui n'est pas possible c'est juste qu'on m'a filé les plus six et que j'avais la flemme de les améliorer de toute manière vous êtes censé avoir suffisamment de fragments titanites et de grands fragments pour pouvoir améliorer au moins une arme à plus simple ici plus quatre plus cinq plutôt donc là vous activez le feu de camp ici et c'est bon alors là concernant le premier mob qui va apparaître le lancier je vous conseille enfin moi c'est ma technique vu que je farmais sur ces mecs là je connais technique par coeur tac vous roulez dans leur dos ah backstab c'est censé être un backstab voilà tac quand il fait des coups d'ailstock ah raté oui et là quand les choses se gâtent et bien vous pouvez toujours aller en arrière comme un gros lâche je vous l'avais dit et là ils pourront jamais venir c'est triste voyez une espèce de mur invisible totalement pété ah mais c'est bête j'aurais voulu montrer ma petite technique mais j'ai pas réussi à faire le le backstab du coup non et en plus ça va tellement loin à son côté stock bon ça commence vraiment à m'agacer non tant pis coco on commençait vraiment à me saouler par contre j'aime pas perdre du temps comme ça joli dommage quand il fait ça à roulade en avant sur le côté mais pas en arrière c'est très et c'est une extrêmement mauvaise idée de rouler sur en arrière ah joli je pensais pas que tu allais m'avoir avec ça je prends pas de risque titanit titanit vous voyez ce mec là bon après de toute manière je vais affronter une espèce de gros mob dégueulasse j'irai même me reposer juste après donc là le concept vous allez sur la droite on va récupérer un item et recroiser un gros soldat d'anorlando pourquoi est-ce qu'il est gros parce qu'il a des yeux rouges tout simplement bah voilà le backstab est réel qu'est-ce qu'on attendait non évidemment tu n'es pas tombé évidemment si vous avez l'épée des noob j'ai nommé l'espionne de fumerolle non mais je sais pas je déteste les armes ou juste appuyer sur r1 c'est gagné quoi t'as l'hyper armor tu as la portée vu que c'est du pve le moufier tu t'en bats le steak que ce soit horizontale ou verticale je sais pas je trouve l'espionne de fumerolle est un mauvais espionne je trouve ça trop simple de jouer avec j'aime bien qu'on sert j'aime bien vous montrer des manières de jouer évidemment c'est un guide je vous montre plusieurs manières après je vous montre pas tout je vous montre juste les boss avec le bulk force pyromancie mais j'aime pas jouer avec des ou c'est trop simple c'est comme jouer avec les stocks les stocks est abusé en pvp mais il est aussi abusé en pve si les dégâts sont totalement abusés et l'espionne de raymes le moufset est trop facile à comprendre vous pouvez l'utiliser partout alors que d'autres ultra espionne ont des moufsets horizontaux ils sont donc par conséquent plus difficile à employer dans des couloirs mais par contre ils ont l'avantage quand il ya plusieurs ennemis justement de faire toucher plusieurs passibles en même temps alors que l'ultra espionne de fumerolle basse est verticale donc c'est une cible grand max sauf si les mecs sont bien alignés comme des cons alors on l'a on a récupéré l'anthracite de géant bon j'ai passé le charbon de géant qui permet de débloquer si je dis pas de bêtises l'infusion foudre l'infusion simple qui donne des dégâts magiques un scaling intelligence mais également une régène de points de mana donc c'est genre deux points toutes les cinq secondes entre du style donc charbon géant est ce qu'il y a une preuve d'accord respectable respecté juste en face alors une fois arrivé au cake ces mecs là sont pas très dangereux ou pas je préfère pas tuer le gros en premier mais au moins tuer un j'allais pas me tuer quand même voilà le petit bacs tabou qui fait plaisir allez je t'entaille le gras en taille t'es pas mort voici preuve d'accord respecté par contre ils sont roulons pas tous les affronter c'est pas l'intérêt j'ai pas envie de fermer des restes humains et pour fermer les restes humains il y a un bien meilleur spot de ferme qui existe de toute manière donc l'objectif ça va être d'aller juste ici de toute manière donc là ce n'est pas un mimique vous pouvez ouvrir sans voilà vous voyez et là gros monstre dégueulasse nop 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 donc vous savez ce qu'on fait avec les nopes on se casse donc là le conseil ça va être d'ouvrir la porte et de se barrer je vous montre une technique safe pour l'affronter sauf si il décide de lui-même de faire n'importe d'où parce que j'aime pas son build up de malédiction je trouve dégueulasse je déteste ses dégâts en fait la méthode safe pour l'affronter c'est d'aller juste ici donc si jamais vous avez des pyromancieux quoi bah c'est le moment c'est le moyen il faudrait une grande allonge ah nickel allez schlack décapitation comme dans cet épisode 7 de rubis saison 1 où il décapite un corbeau avec une faux trop stylé cette scène vraiment mais une des meilleures scènes de baston animé voilà vous voyez avec une bonne allonge schlack et schlack vous l'empalez décapité carrément et vous le réduisez en morceaux tout simplement donc là on a vient de récupérer l'anneau donc le rubis d'aldryche qui permet de récupérer 80 90 points de santé dès que vous faites une détaque critique donc que ce soit un front stab ou un back stab alors concernant overwatch je sais pas ce qui vous a pris pourquoi tant de dislike j'aimerais vraiment comprendre soit vous êtes des mecs qui ne comprennent pas le second degré parce que c'est pas comme si depuis deux ans et demi j'utilisais quotidiennement le second degré dans ma vidéo donc dès que j'en mets un tout petit peu dans le titre de la vidéo vous dites un mensonge genre falcon il dit gros gros skill alors qu'en fait c'est pas le cas les gars vous croyez ça vous avez vraiment cru que c'était vrai que j'avais un gros skill de ouf sur overwatch non si vous avez cru ça que c'est que c'est que vous êtes bête genre mais vraiment je suis sincère vous avez vraiment cru à un seul instant que j'étais un ouf sur overwatch je me suis c'était fait exprès ce type de vidéo n'importe quoi on vient en 2016 les gens ne comprennent plus ce second degré c'est quand même d'une tristesse c'est exacerbante surtout qu'en faisant ça vous inciter d'autres moutons à faire exactement la même chose à mettre des dislikes quand une vidéo à une moyenne de 10 à en moyenne plus de dislikes que de likes bah les gens les moutons vont se dire bah tiens je vais mettre un dislike moi aussi parce que j'ai j'ai pas envie de regarder la vidéo et vu que les gens m'a dit dislike ça veut dire forcément que c'est mauvais non c'est pas forcément le cas donc là par contre le mec fait des 180 degrés plutôt désagréable donc là vous allez affronter aldrich le dévoreur des dieux aldrich fait des daga magique et de feu donc équipez vous avec le bon bouclier alors ce qu'il faut savoir avec aldrich c'est qu'il est équipé d'une espèce de lance qui va infliger des dégâts magique en phase une la large c'est peu de dégâts et il ya des attaques assez téléphoné donc c'est assez facile de l'esquiver ce qu'il faut savoir c'est que l'un des l'une des attaques les plus dangereuses d'aldrich et son barrage de flèche en phase une le barrage de flèche va être une espèce de couloir de flèche en ligne droite donc c'est assez facile à esquiver vous mettez dans son dos et vous l'esquiverez très très facilement lorsque vous frappez au corps à corps aldrich va faire une espèce de nuages de ténèbres avec sa lance autour de lui ce qui va lui permettre de ramper sous le sol et de réapparaître à l'exact opposé de là où vous êtes dans la map donc du coup dès que aldrich disparaît dans le sol donc déjà fuyez pour pas vous prendre les dégâts du nuage de ténèbres parce que vous pouvez pas le bloquer de toute manière remettez repositionnez vous au centre de la salle et ensuite attaquez ensuite aldrich ensuite aldrich a deux attaques magiques importantes la première est une espèce de petite de petite sphère magique qui a l'évite puis qui ensuite converge vers vous donc esquivez parce que une petite sphère ça fait pas beaucoup de dégâts mais vu qu'il y en a 20 ça peut très vite vous endommager énormément et cette deuxième attaque est une espèce de grosse lance d'âme violette qu'elle fera qu'une seule fois vous pouvez l'esquiver mais ça fait énormément de dégâts enfin en phase 2 la phase 2 donc la musique change et il commence à balancer du feu c'est les mêmes attaques plus ou moins mais il ya du feu en plus ce qu'il faut savoir également c'est que les lances d'âme les espèces de grosses lances d'âme il peut en balancer jusqu'à 5 en phase 2 et pas une seule donc faites attention le barrage de flèche lui va vous poursuivre donc du coup vous fuyez très rapidement dès que vous voyez balancer quelque chose avec son arc donc quand il fait ça il va très souvent enchaîner avec des lances d'âme donc tu es en diagonale pour esquiver le barrage de flèche et les lances d'âme qui vous balancera à 99% du temps après sur la gueule aussi donc ses attaques il fait laisser également une traînée de flammes devant lui ce qu'il faut savoir c'est que si jamais vous tapez avec autre chose d'attaques physiques au cac et bien le boss ne va pas ramper sous le sol il ne va pas disparaître donc du coup si vous avez un but de mage ce que vous invite à faire c'est de jouer normalement la première et la première phase et la deuxième phase que vous faites c'est vous balancer vos bursts au corps à corps sans le toucher avec une vraie arme le boss ne va jamais disparaître donc bon courage la drèche est assez difficile donc n'hésitez pas et si vous avez une arme no brain type ultra presse mon nom de fumerolle n'hésitez pas bah ça fait le café 2 1 1 2 2 1 2 2 C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. ... 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